allez sur cette troisième vidéo on va aborder plus rapidement l'hygrométrie à l'intérieur de la de la paroi c'est à dire le transfert de vapeur d'eau qui va se produire à travers la paroi on va pas trop rentrer dans les détails on va décrire le phénomène l'humidité on l'a vu dans le dans l'autre partie de cour elle peut arriver de l'extérieur de l'intérieur voire par le dessous par le sol qui est qui engorge d'humidité et donc le les désordres dans le mur ancien en tout cas peuvent arriver on voit dans la partie basse du schéma quand on imperméabilise un ou les deux côtés du mur donc avec des enduits en ciment par exemple en utilisant du béton des dalles en béton au sol ou ou des isolants étanches à la vapeur d'eau à l'intérieur du bâtiment ou à l'extérieur avec des pare-vapeur des isolants synthétiques comme comme le polystyrène et du coup ce qui se produit c'est que l'humidité ne rentre pas dans le mur l'humidité de la vapeur d'eau de l'intérieur ni l'humidité de la pluie par contre l'humidité qui provient du sol elle va remonter par capillarité et va rester complètement enfermée dans le mur qui ne va plus perspirer qui va plus laisser perspirer et laisser respirer la vapeur d'eau qui va s'agglutiner et puis se mettre à dégrader le mur et donc ici à décoller les enduits de part et d'autre du mur donc dans le bâtiment biosourcé et géosourcé on préfère un fonctionnement un peu plus naturel plus perspirant où on va plutôt laisser se diffuser la vapeur d'eau plutôt que de la bloquer et de l'empêcher de passer fait que l'eau qui sera dedans elle pourra plus sortir non plus pour comprendre ce qui se passe ce qui se produit vraiment à l'intérieur de la paroi regardez les schémas de droite en gros il faut juste comprendre que c'est lié au pot ou à l'apport qu'on a vu précédemment c'est lié aux températures du mur le mur sur sa partie intérieure il est chauffé il est à 19 degrés par exemple sur sa partie extérieure il est à la température froide de l'extérieur moins 9 degrés par exemple quand il fait moins 9 degrés dehors et donc ce qu'il faut comprendre c'est que entre 19 et moins 9 le mur passe par toutes les températures donc à chaque strat de mur il ya une nouvelle température donc pour le mur en pisé juste avec des enduits en chaud sans isolation quand il fait moins 9 dehors et bien il fait le mur est quasiment à 11 degrés 10 ou 11 degrés en surface et ensuite la température baisse linéairement dans le mur à peu près au milieu du mur il va être à 0 degrés donc les éléments la terre du mur va être à 0 degrés en plein milieu du mur et sur la partie extérieure du mur il va être à température négative jusqu'à moins 9 degrés si on isole par l'intérieur par exemple bien l'isolant lui et son rôle c'est d'arrêter là le passage de la température ça veut dire que c'est deux parties d'autres de l'isolant qui fait chaud et froid donc côté intérieur de l'isolant va faire 19 degrés ici sur cet exemple côté extérieur de l'isolant c'est là qu'il va faire froid va faire moins 7 degrés parce que l'isolation aura arrêté le passage du chaud d'un côté du froid de l'autre donc c'est dans l'épaisseur d'isolant que on a la chute de température ce qui fait que toute la partie du mur extérieur côté extérieur elle elle reste froide puisqu'on a isolé côté intérieur et donc si on comprend ça on comprend dans les deux cas que à l'endroit où j'ai tracé la la barre verte 11 degrés et bien si la vapeur d'eau traverse le mur depuis l'intérieur en direction de l'extérieur au moment où elle va cette vapeur d'eau va commencer à toucher de l'air de la de la de la terre ou du matériau à moins de 11 12 degrés ça va commencer à être problématique puisqu'on a vu dans les schémas précédents que la vapeur d'eau en dessous de 11 ou 12 degrés ne peut pas s'accumuler fortement dans la dans la matière dans l'air en tout cas et les matériaux sont de toute façon plein d'air et donc il suffit qu'il ya un excès de vapeur d'eau qui passe à travers le mur pour que il y ait une bonne partie de cette vapeur d'eau qui condense par exemple sur le schéma de gauche si on a une ambiance à 19 degrés à l'intérieur à 80% d'humidité relative c'est ma barre rouge à 19 degrés mais pas tout à fait à 100% d'humidité relative on est à 80% si cette quantité de vapeur d'eau traverse le mur c'est à dire que la barre rouge à 19 degrés se déplace jusqu'à 11 degrés à l'endroit où il fera 11 degrés dans le mur vous voyez il reste une partie rouge qui condense et si cette même vapeur d'eau continue à traverser le mur jusqu'à atteindre l'autre côté à à moins 9 degrés c'est une grande partie de cette vapeur d'eau là la grande barre rouge qui correspond à la partie d'humidité qui va qui va commencer voilà ce qui se produit dans le dans les dans les murs donc on va regarder un petit peu dans le détail ce qui se produit dans différents montages alors on voit ça vous pouvez le faire vous même sur sur le site là ou bacousse point de eux le site allemand vous pouvez faire vos tests de composition de parois et puis regarder ce que dit le site sur sur les transferts dont notamment de vapeur d'eau sur la partie haute on a le profil de température depuis l'intérieur à gauche toujours jusqu'à l'extérieur à droite pour du pisé du pisé enduit à chaud du côté du pisé isolé par l'intérieur la même chose avec un pare vapeur à l'intérieur et enfin du pisé isolé par l'extérieur donc on voit à chaque fois le profil des températures c'est dans l'isolant que la température chute puisque c'est l'isolant qui arrête la température quand il n'y a pas d'isolant et bien c'est dans l'épaisseur du pisé que la température chute tranquillement linéairement et puis sur la partie basse les deux profils du bas c'est le profil d'humidité à travers le mur en gros on voit la courbe c'est la courbe de saturation de l'humidité donc on voit que en traversant le mur on se rapproche du froid et donc il y a beaucoup de condensation qui se produisent du coup si on se met à chauffer un bâtiment à l'utiliser en pisé sans l'isoler et à utiliser le bâtiment du coup les occupants déploient de la vapeur d'eau par leurs activités on risque de d'emmagasiner dans le mur de la vapeur d'eau ce qui est potentiellement en grande quantité ce qui est potentiellement pas un énorme problème parce que si c'est que de la terre et que de l'autre côté on n'a pas mis d'enduit la terre l'humidité va pouvoir tranquillement sortir et s'assécher petit à petit mais quand même il y a même une grosse quantité d'humidité qui va qui va s'emmagasiner et puis si on enduit juste à la chaud de chaque côté ça va un tout petit peu freiner la vapeur d'eau et on voit que le simple centimètre de vapeur de de chaud à l'intérieur du bâtiment va déjà permettre d'arrêter la majorité de la vapeur d'eau la majorité de l'humidité ici si maintenant on isole par l'intérieur 100 m de parvapeur il ya un problème si l'isolant est biosourcé et laisse passer la vapeur d'eau la vapeur d'eau va donc le traverser cet isolant et côté du côté froid de l'isolant elle va commencer donc si on isole par l'intérieur il faut absolument mettre un parvapeur comme on voit sur la quatrième colonne on met un parvapeur qui permet ici de faire chuter le la quantité de vapeur d'eau qui rentre dans l'isolant et ensuite cette quantité de vapeur d'eau qui rentre dans l'isolant est faible mais elle se rapproche du froid donc le risque de saturer le risque de condenser est de plus en plus élevé mais on peut trouver le moyen de d'éviter la condensation si le parvapeur est assez assez important pour résoudre tout ça il suffit d'isoler par l'extérieur et on n'a pas vraiment de problème puisque toute la partie problématique du mur c'est la terre et elle va rester chaude si on isolé par l'extérieur toute la partie chaude elle est à l'intérieur de l'isolant et puis il y aura ce point de rosé là ce point froid qui sera dans l'isolant quelque part du coup comment ça se matérialise ça c'est un tout petit calcul que je vais vous demander de faire selon vos compositions de parois donc il faudra bien vérifier il faudra calculer vos SD vos coefficients SD de parois vous verrez c'est beaucoup plus simple que la résistance thermique ici il s'agit non pas de la résistance thermique mais de la résistance à la vapeur d'eau à la diffusion de la vapeur d'eau c'est à dire en quoi le matériau plus son SD est élevé plus il résiste plus il s'oppose à la diffusion de la vapeur d'eau donc nous si on veut ne pas s'opposer on voudra un SD faible donc SD ça veut dire ça veut dire en épaisseur d'air équivalente c'est à dire qu'un SD qui possède un matériau qui possède un SD égal à 10 mètres si sa valeur de résistance à la vapeur d'eau vaut 10 mètres ça veut dire d'un matériau c'est à dire que ce matériau est l'équivalent de 10 mètres d'air d'épaisseur donc ça c'est à dire qu'il stoppe la vapeur d'eau de la même manière que si celle-ci traversait 10 mètres d'air et on calcule tout simplement en allant chercher le coefficient de résistance à la diffusion de vapeur d'eau mu de chaque matériau et en multipliant ça par l'épaisseur du matériau en question donc par exemple j'ai pris dans l'ordre croissant de diffusion à la vapeur d'eau un enduit en terre paille ou un centimètre le mu est très faible donc la résistance à la vapeur d'eau est très faible donc son SD va être très faible 0,03 m un enduit à la chaude lui le mu le coefficient de diffusion à la vapeur d'eau est plus élevé qui a une meilleure une plus grande résistance à la vapeur d'eau mais on ne met qu'un centimètre de chaud donc globalement son SD va être quand même être faible 0,10 m ensuite voilà torchi terre paille la paille la paille sont mu faibles mais elle est épaisse on met 50 cm de paille quand même on a un SD inférieur à 1 quand un SD est inférieur à 1 c'est que globalement la vapeur d'eau a vraiment pas de mal à passer de part et d'autre de ce matériau la laine de bois en général aussi si elle est pas trop dense elle a un SD inférieur à 1 même pour 20 cm de laine de bois son mu vaut 5 et donc son SD vaut 1 et après on commence à passer dans le pisé il y a le pisé qui a un mu encore un peu faible qui vaut 6 mais comme on comme le pisé est épais 50 cm on a un SD qui vaut 3 qui commence à être important mais quand même qui laisse passer la vapeur d'eau arrivera quand même à sortir et puis on a les matériaux du type panneau usb eux comme ils sont pleins de colle sont très étanche laisse vraiment pas passer la vapeur d'eau mais comme il ne faut que deux centimètres leur SD reste encore intéressant par contre on évitera de mettre ces panneaux osb donc c'est les panneaux de la mêlée bois on évitera de les mettre à l'extérieur c'est à dire que on aura un matériau qui bloque un petit peu plus la vapeur d'eau à l'extérieur si on n'a pas quelque chose qui bloque encore plus la vapeur d'eau à l'intérieur et puis après on a les freins vapeurs qui peuvent avoir toutes les valeurs entre 0 et 10 et ensuite on va appeler ça des parts vapeurs qui auront toutes les valeurs j'ai des bâches plus ou moins resserré qui auront toutes les valeurs entre 10 et 100 voire plus puis le béton lui qui est très imperméable à la vapeur d'eau qui a un mu de 100 en coefficient de diffusion à la vapeur d'eau de 100 de résistance à la vapeur d'eau de 100 une épaisseur de 20 centimètres et donc un SD de 20 mètres quelques valeurs remarquables et puis après on aura fini quelques principes remarquables alors tout à gauche c'est le principe constructif général c'est en général on met un pare vapeur à l'intérieur avec un fort SD 50 donc on veut arrêter la vapeur d'eau ici c'est la plaque grise la plaque pardon la plaque marron en bois en osb qui sert de pare vapeur donc un petit peu d'isolant après il y a un complexe pare vapeur vous voyez ça fait chuter le risque de saturation et ensuite on a le reste de l'isolation et donc même si à l'extérieur l'enduit bloque la vapeur d'eau ben on l'a encore plus bloqué à l'intérieur donc donc ça passe c'est la logique la construction actuelle nous on va plutôt s'orienter vers une logique où on va laisser passer la vapeur d'eau même si la première fonctionne mais pour mettre un pare vapeur nous éventuellement mais un frein vapeur ça peut être un matériau qui freine un peu plus la vapeur qu'un autre ça peut être un enduit à la chaud un peu plus resserré ça peut être un film frein vapeur en tout cas on fera en sorte d'avoir à l'intérieur un SD 5 à 10 fois plus élevé qu'à l'extérieur donc là ici dans l'exemple on a un frein vapeur dont le SD vaut 2,3 mètres parce que à l'extérieur on a mis un enduit dont le SD on l'a calculé il vaut 0,2 donc comme à l'extérieur on a un enduit qui vaut 0,2 à l'intérieur on met un matériau qui a un SD 10 fois plus fort qui va freiner dix fois plus la vapeur d'eau et donc le peu de vapeur d'eau qui passera à travers le mur aura dix fois plus de facilité à sortir côté extérieur donc on cherche juste à limiter le passage de la vapeur d'eau et puis dans le cas du pisé moi j'ai regardé le pisé vaut à peu près 3 pour 50 cm donc le SD du pisé la résistance à la vapeur d'eau du pisé vaut 3 m donc ce qu'on fera on vérifiera toujours en calculant le SD de notre matériau on vérifiera toujours que le SD intérieur si on isole par l'intérieur est supérieur à 10 et du coup donc trois fois plus que le SD du pisé donc là si on met un isolant par l'intérieur il faut absolument un frein vapeur dont le SD vaut 10 ou un pare vapeur dont le SD vaut plus que 10 là on évitera les j'ai fait quelques j'ai regardé quelques quelques montages sur le bacousse là on évitera trop de vapeur d'eau trop d'humidité dans le mur voilà pour le pour ça du coup il faudra faire des faudra bien faire vos vérifications de diffusion de la vapeur d'eau au travers de vos parois en calculant des coefficients SD de vos de vos couches intérieures et extérieures de du pisé ou de vos isolants qui risquent le sont qui ne sont pas imputréciés voilà à tout à l'heure pour discuter de tout ça si besoin